Donc aujourd'hui on va continuer sur le toilettage puisqu'au sanctuaire on a quand même 240 doudous donc nous avons aussi des cochons d'âne à poil long donc il faut aussi les faire alors nous on ne cherche pas à les peigner on ne cherche pas la beauté on ne cherche pas à faire des concours on n'en a rien à péter nous ce qu'on cherche à ce qu'il soit bien donc forcément les poils longs on est obligé de les tomber que ce soit les péruviens, les cheltis, les lancariens qu'est-ce qu'il reste ? les rosettes non ça va bref tous ceux qui sont poils longs on est obligé de le faire on n'a pas le choix c'est comme ça il y en a certains elles ont des coinceuses à domicile certaines cochons d'âne adorent couper les poils donc ça va il y en a qui sont déjà faits naturellement mais d'autres non donc on est obligé de les faire donc aujourd'hui il faudra un peigne en carbone dur hein pas les petits peignes 1,50€ non le bon peigne quoi ensuite il faut toujours le même ciseau avec le petit bout pour éviter de le couper il vous faudra un autre ciseau de toiletteur ou de coiffeur c'est exactement les mêmes donc en titane de préférence et toujours la tondeuse et cette fois ci j'ai changé la tête elle est plus grosse celle du lapin 0,3 celle du cochon d'âne 0,5 parce que le poil du cochon d'âne est beaucoup plus gros que le poil de lapin donc ça sera plus facile à couper donc je vous montre qui s'y colle c'est la surprise alors ça c'est Napoléon donc comme vous pouvez le voir il y a de la matière donc là l'été ça y est il est arrivé il fait quand même 30 degrés alors ils ne sont pas en plein soleil bien évidemment mais ils sont à l'ombre mais il fait quand même chaud imaginez-vous avec une touffe je ne sais pas un costume de Mickey tout au long de la journée c'est un peu compliqué donc là et bien Napoléon qui a une grosse touffasse partout on va lui faire sa fête hein loulou voilà Napoléon on va tout lui couper donc regardez bien le cul il est quand même emmêlé et puis un peu crado donc du coup on va enlever tout ça alors contrairement au lapin hop reste là Napoléon contrairement au lapin on va prendre un peigne on va dégrossir donc un cochon d'âne c'est pas comme un lapin ça bouge donc il faut aller très très vite voilà pour le détendre on peut commencer déjà par lui masser les maxillaires parce que ça les détend et ça leur fait du bien puis ils aiment bien en fait ça c'est leur petit péché mignon se faire caresser sous les maxillaires ça les détend donc du coup on va prendre un peigne et nous allons commencer par dégrossir comme chez le coiffeur toujours prendre son ciseau avec l'index et là vous voyez il y a un petit teuteu c'est pour garder l'équilibre et là on va couper et on va faire ça partout donc je vais vous montrer sur le côté hop s'il s'en va pas oh Napoléon donc on va alors n'essayez pas de démêler ça sert à rien vous leur faites mal ça sert à rien hop de toute façon on veut du court on veut pas donc et on lève en hauteur pour éviter de leur couper la peau donc ça c'est juste pour dégrossir donc s'ils ont des rasta c'est pas grave on coupe avec il faut prendre des grosses mèches ça sert à rien de prendre des petites mèches comme chez le coiffeur c'est pas ce qu'on recherche on recherche à ce qu'ils soient bien pour l'été donc ça on le fait une fois par an hein pas l'hiver n'est-ce pas donc je dégrossis partout on récupère au vol en même temps je dégrossis partout et ensuite je vous montre à la tondeuse pour les finitions alors une fois bien dégrossi il va falloir quand même terminer hein on fera la tondeuse après nous prenons à peine voilà comme ça on a enlevé tout ce qui était un peu des nœuds et on égalise alors sachez que il a plein d'épis donc ça c'est normal hop on prend là et on égalise et on suit toujours le mouvement du cochon d'Inde un coup perpendiculaire un coup horizontal ça c'est pour que ça soit nickel et ça on fait partout en fait on suit aux oreilles ici parce qu'elles sont basses hop on récupère et on cache l'oreille qui est de l'autre côté on récupère en dessous le poil du cochon d'Inde c'est comme un cheveu en fait c'est exactement comme les cheveux d'homme d'humain c'est pas moins compliqué qu'elle a pas voilà le problème c'est qu'il a juste des épis partout donc ça fait un peu punky un peu punk alors il faut faire attention aux pattes là aussi on peut pas démêler on coupe comme ça on le fait pas mal donc je fais tout le tour et après on fait la tondeuse alors voilà déjà on a bien dégrossi alors là ça va l'avantage des cochon d'Inde qu'ils en ont pas trop sur le bidou donc là on va terminer on va finaliser et bien l'ensemble comme ça on égalise tout en prenant soin de faire attention aux épis le bruit de la tondeuse ça fait un peu peur aux cochons d'Inde je vous le dis c'est des bruits qui sont pas habitués autant les lapins même pas peur mais alors les cochons d'Inde voilà donc rassurez-le dans vos bras et ensuite on y va voilà 0,5 mm toujours dans le sens contraire de l'épi l'avantage c'est qu'on peut pas l'équiper c'est une tondeuse professionnelle voilà je continue je continuerai après donc la tondeuse c'est toujours dans le sens contraire de l'épi donc si l'épi le poil il part comme ça la tondeuse vous allez la prendre de l'autre côté voilà allez je fais tout l'ensemble et je vous montre après donc voilà Napoléon une fois tendu donc là on va réégaliser on va remettre en forme avec le ciseau donc voilà un appel un appel de poils voilà donc là il faut faire quelques finitions comme ici que je vais prendre sur ma main et que je vais couper comme ça je sais que je le coupe pas voilà hop sur la paume de ma main je récupère les poils qui sont en dessous et je coupe au dessus comme hop voilà donc là on va récupérer un petit peu parce que c'est pas très joli c'est juste une question de finition au ciseau donc pour cela on le prend et on fait comme le lapin on égalise on le tient voilà ah j'ai mon collier qui gêne on va le mettre derrière hop voilà on fait voir et on y va doucement voilà et voilà et moi je vais récupérer ici quand même parce que là il y en a encore un peu trop donc au ciseau toujours à plat les pâtes voilà faut pas oublier on voit pas bien j'en suis désolée voilà et on lave pas un cochon d'Inde jamais jamais voilà Napoléon vous le découvrirez au nouvel défi elle c'est la marraine Alexandra elle va être contente de voir que Napoléon elle ressemble plus à Napoléon bon il c'est la lâch à tera onomio la attend ho dans tout Sous-titrage FR ?